bonjour le net aujourd'hui une petite une petite journée super agréable on est dans la forêt de boudray à côté de à côté de sèche sur le loir en manet loire et donc avec la société grangeret des ponts de ses qui nous a qui nous a gentiment invité on va voir donc une journée lagage avec différents acteurs notamment fsi avec le commercial qui à côté il va falloir que je travaille au corps celui là et puis là donc patrick patrick de grangeret donc on devrait avoir on devrait avoir une journée super agréable il ya la team il ya la team style qui est sur place là on passe pas si vous voyez on a déjà les rogneuses qui apparaissent les broyeurs de l'autre côté on va voir également la société courant et donc ça devrait être une journée assez amusante donc on vous en dit un petit peu plus juste après donc il ya une machine qui a quand même beaucoup plus de performance que l'ancienne on a quasiment 40% de coups par rapport à l'ancienne en plus donc là où la 160 était quand même un petit peu légère on l'a comme on l'a jugé quand même bien en dessous en termes de performance qu'une 150 là on a vraiment les performances d'une 150 aujourd'hui la 150 termique également une petite évolution enfin plusieurs petites évolutions au niveau de la machine on est venu rigidifier le frein chaîne par rapport à l'ancienne qui était qui avait tendance à vite s'enlever quand on se déplaçait dans les arbres et on a également ajouté un bouton sur côté pourquoi le bouton donc pour augmenter la sécurité au niveau de l'utilisation de la machine comment fonctionne ce bouton donc soit vous faites un deux et après on accélère soit vous pouvez faire le contraire c'est à dire un deux en fonction de la position où vous êtes dans l'arbre si jamais vous êtes dans l'extension de bras pour appuyer sur le pouce après honnêtement moi ça m'a pas gêné dans l'arbre il y a une petite erreur d'adaptation par rapport aux anciens qu'on avait l'habitude de la prendre en main et tout de suite accélérer par contre en termes de sécu c'est quand même beaucoup plus agréable enfin voilà le frein chaîne qui était agilifié ça je vous l'ai dit nouveau moteur donc moteur plus puissant mais qui garde les mêmes autonomies que l'ancienne d'accord je vais vous laisser essayer la machine après si vous voulez je vais vous faire une petite démo on peut vraiment appuyer beaucoup plus alors que l'ancienne des fois fallait vraiment la retenir sinon on arrivait assez facilement à la caler quand même cette machine aujourd'hui nous on la préconise avec une ap 200 l'ap 200 qui sera la batterie avec laquelle la machine sera le mieux équilibrée vous pouvez mettre des batteries plus légères mais la machine aura tendance à plonger vers l'arrière et vice versa si jamais vous prenez des batteries plus longues aujourd'hui avec une ap 200 vous avez une machine qui reste qui reste à plat l'utilisation au niveau de l'équilibre avec une ap 200 en termes d'autonomie on parle de 200 à 250 coupes sur un carré de 10 sur 10 c'est à peu près l'équivalent de deux pleins et demi trois pleins sur une 150 donc niveau autonomie c'est quand même franchement intéressant la batterie 0 100% va mettre 40 minutes à se recharger et 20 100% 30 minutes d'accord donc en gros on n'a même pas le temps de décharger une batterie qu'on va recharger la suivante en termes de vécu sur la tête de chat moi la journée je tourne à deux batteries et demi voire trois d'accord après sur de la taille on ne consomme pas beaucoup de carburant quand on fait quand on fait les bois morts la batterie fait largement la journée je me suis vu faire un démontage en épicéa là tout est aussi gros que les pinces qui sont là tous les branchages et le début du billonnage j'avais même pas bouffé la moitié de ma vie donc il y a quand même quelque chose qui est en termes d'autonomie qui est carrément intéressant après tous les avantages de la batterie on n'a plus l'entretien au niveau de la machine on n'a plus on respire plus les gaz d'échappement et il ya quelque chose qui change le lanceur c'est le lanceur voilà moi quand j'ai bossé quand j'ai commencé à bosser à la batterie les premiers fois les premières fois on revient chercher le lanceur et dès qu'on reprend une thermique ah non faut recommencer dans l'autre sens et ça mine de rien c'est ça c'est un confort et un gain de temps un gain de temps c'est un tout petit peu plus lourd qu'une 150 ça c'est c'est sûr mais par tout le confort de pouvoir discuter avec son âme de pied pendant qu'on travaille sans avoir à hurler à siffler etc c'est quand même intéressant ce qui est intéressant c'est qu'avec le pas de chaîne on arrive à avoir une coupe ce qu'on appelle la finition électrique avec ces petites chaînes vous voyez ça fait c'est tout propre contrairement aux pattes qui sont un peu plus gros comme sur une 200 donc là petite séance de test j'ai la j'ai la petite ms 161t dans la main à batterie donc je vais pas refaire la présentation maximilien l'a fait à la rigueur elle n'a plus besoin d'être présentée mais je l'avais jamais prise en main jusque là là je vais je vais faire un petit test à côté de mon outil de prédilection dont vous avez déjà une une vidéo de test que vous pouvez retrouver avec le lien ici avec donc la ms 150 donc là je vais faire je vais faire une petite une petite démo et puis vous dire le ressenti donc on lance la vidéo avec ici un démarrage sur deux points on enlève le frein chaîne et on y va sous-titrage , sous-titrage , Bon, et bien du coup, première impression, ça a déjà l'air d'être un peu près champion du monde. Première chose, pas de bruit, on ne sent pas vraiment de perte de pression. Bon, ben là, ce n'est pas vraiment fait pour, on est en train de faire de la bit-chain plein bois, ce n'est pas vraiment fait pour. Mais bon, d'un autre côté, honnêtement, on n'a pas vraiment de faiblesse. Elle m'a l'air au ressenti d'être un petit peu plus puissante que la MS-150. Jusque là, ce qui m'embête un peu plus, c'est le poids, parce qu'on a quand même un engin qui est... Bon, ici, on a la batterie, on a la P200, qui n'est pas la plus grosse, mais on a encore un poids assez important. Mais par contre, il y a quand même, à mon sens, peut-être beaucoup d'avantages, ne serait-ce que le démarrage sans avoir à tirer sur le lanceur. On appuie et ça part. Et ça, à mon avis, ça doit déjà être un gros gain de temps sur les chantiers. C'est une machine que j'aimerais tester. J'ai essayé de dégoter un exemplaire par là. On va voir si quelqu'un peut bien monter une semaine quelque part. Si c'est le cas, je vous fais une vidéo de test. Un petit peu différent des anciennes machines. C'est la machine qui aujourd'hui a le meilleur rapport poids-puissance au monde. On a une machine qui fait 6,2 kg, donc 200 g de plus que la 462. Par contre, on a 400 watts de puissance en plus. On passe de 4,6 kW sur une 462 à 5 kW. Donc, en termes de performance, c'est complètement différent. Comment ça fonctionne, l'injection? L'injection, c'est hyper simple. On est venu supprimer le carburateur au niveau de la machine. Donc, le carburateur, il se trouvait juste avant la pipe d'admission. Et là, en fait, on est venu mettre un injecteur juste en dessous de la pipe d'admission, dans le bas moteur. Contrairement à un véhicule aujourd'hui diesel ou essence, on n'est pas sur de l'injection haute pression. On est sur de la basse pression. Pourquoi? Parce qu'avec les vibrations, il aurait fallu mettre des durites beaucoup plus rigides et on aurait eu forcément des fuites et on serait venu à percer les durites au niveau de nos machines. Donc, on est sur une injection aujourd'hui qui est à 0,3 bar. Une voiture, on est entre 6 et 12 bar. D'accord? Donc, on vient vraiment faire un petit jet. Il faut imaginer comme un jet avec une petite seringue dans le bas moteur. Le moteur reste un moteur classique. Les mêmes bases qu'on retrouve sur les machines classiques. L'injection chez STYL, ce n'est pas nouveau. Ça fait déjà huit ans que ça existe, mais pas sur les tronçonneuses à chaîne. Sur les tronçonneuses à disque, exactement. Les grosses découpeuses dans le milieu du TP. Alors, si jamais vous faites un petit peu attention, tout ce qui va sortir en nouveauté, en tronçonneuses, en termes de technologie, on le met avant en test sur tout ce qui est découpeuses à béton. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du TP, on n'est pas du tout soumis aux mêmes conditions climatiques et surtout environnement de travail. Nous, on se plaît de nos petits copeaux. Eux, ils sont avec de la poussière fine de béton. En plus de ça, ils découpent à l'eau. Donc, on a un accrassement moteur et des conditions d'utilisation qui sont beaucoup plus rudes que l'utilisation d'une tronçonneuse. Les tests ont été très positifs. Donc, on a lancé ça sur les tronçonneuses. Au niveau de la machine, ce qui va changer, c'est qu'on n'a plus de position de starter, étant donné qu'on n'a plus de carburant. On vient avoir sur le côté, du coup, une poire d'amorçage qui va nous permettre de chasser le réseau de carburant pour enlever les bulles d'air et on va exercer une première pression pour le démarrage au niveau de l'injecteur. Un bouton off, donc un bouton à impulsion sur lequel on vient appuyer pour éteindre la machine. Si jamais, lorsque vous travaillez, vous venez à donner un coup par erreur, ça ne va pas couper la machine. Il faut vraiment appuyer sur le bouton pour venir stopper la machine, pour éviter tout ce qui est arrêt intempestif de la machine au travail. L'injection, comment ça fonctionne ? Pourquoi est-ce qu'on a plus de performance avec l'injection que le carburateur ? Aujourd'hui, sur cette machine-là, on est venu également modifier le volant magnétique. On n'a plus de pôle, c'est-à-dire qu'on n'a plus avoir ces aimants qui sont lourds au niveau de la machine. On a mis une génératrice derrière ce volant magnétique pour pouvoir alimenter en permanence la partie électronique. L'avantage de ça, c'est qu'on est venu mettre une génératrice, donc ces 10 aimants qui sont positionnés de manière circulaire, et on les a mis de manière asymétrique, c'est-à-dire qu'on en a 4 en haut, 6 en bas. Le fait de les avoir mis de manière asymétrique, ça va nous permettre de connaître précisément la position du piston à l'intérieur de la machine. Parce que vous savez bien que l'étincelle, il faut la faire au bon moment, quand le piston arrive en partie haute. Là déjà, on gagne du poids, de la précision et de la performance. Derrière ça, on est venu mettre un capteur dans le bas moteur qui va nous donner deux infos. La première info qu'il va nous donner, ça va être la température dans le bas moteur, mais également la pression et la dépression. C'est-à-dire que la machine, elle sait ce qui se passe dans le moteur. Et la dernière donnée qui nous manque pour augmenter les performances d'une machine, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Donc derrière le bouton orange, là, en fait, on a un capteur de température extérieur. Toutes ces données sont analysées, ce qui nous permet de derrière avoir une analyse, contrairement au M-Tronic, toutes les 5-10 secondes. Là, on a une analyse permanente. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous donnez un coup de gaz, la machine, elle étudie ce qui se passe dans la machine et dehors. L'avantage d'avoir mis un petit capteur à l'intérieur du moteur, c'est que la machine, si jamais elle détecte une prise d'air dans le carter ou quoi que ce soit, elle va se mettre en sécurité pour éviter d'aller jusqu'à la casse moteur. Donc à la place de remplacer tout ce qui est piston, etc., de serrer la machine, elle, elle va se mettre en sécurité. Vous ne pourrez pas aller plus haut qu'un certain régime pour éviter de monter trop dans les tours et de casser la machine. Donc à ce moment-là, vous allez le sentir. Ramenez votre machine, vous faites un remplacement de poids et vous n'allez pas aller jusqu'à la casse. Pour démarrer la machine, du coup, on va venir amorcer sur la poire. On appuie sur la poire entre 6 et 8 fois pour amorcer le carburant. Et après, je viens tirer sur mon lanceur. Petite anecdote, quand j'ai reçu les machines, la première machine que j'ai reçue, moi je l'ai reçue il y a à peu près 2 ans et demi, pour pouvoir terminer les tests, etc. avec l'Allemagne. On a dévoilé cette machine au salon Euroforest. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gros salon en Bourgogne ou c'est le salon européen de la forêt. Et j'ai reçu 16 machines neuves. Les 16 machines neuves, j'ai amorcé, j'ai mis 3 coups de lanceur sur chaque machine pour les démarrer. Aujourd'hui, je n'ai jamais mis plus de 3 coups de lanceur pour démarrer ma machine. Quand est-ce qu'on va amorcer ? On amorce à froid et quand on tombe en panne sèche de carburant. Aujourd'hui, vous tombe en panne sèche de carburant sur une machine, vous tirez une dizaine de fois, premier coup de gaz, la machine se noie, vous retirez sur le lanceur et après, elle a démarré. Là, vous amorcez, vous mettez un coup de lanceur et c'est parti. D'accord ? Donc ça, ça veut dire qu'on va tirer encore moins sur le lanceur qu'avant. C'est une machine qui a quand même de la compression. Donc il faut tirer un petit peu plus fort qu'une 462 par unité. Il y a un truc qui est hyper intéressant, notamment dans les arbres quand on fait du démontage, c'est que vous allez voir, là, je vais redémarrer, je vais laisser la chaîne dans le bois et je vais remettre un coup de gaz. On a un couple à bas régime qui est énorme, ce qui nous permet, quand on gère les billons, quand on commence à démonter, on a toujours besoin de ce petit coup de gaz à la fin. Là, vous allez le retrouver, mais c'est une sensation qui est un petit peu différente des autres machines. Et le perçage, il y a tellement de coups, vous voyez, ça rentre tout seul. On n'a pas besoin d'appuyer, c'est d'une douceur, c'est énorme. Voilà. Ça, c'est clair. Vous avez entendu à l'oreille, ça ne tombe pas pareil. Voilà. C'est une bonne heure, ça. Si vous voulez faire des essais, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'envière, casque, gants, etc. Je suis à disposition pour vos questions et je vous remercie de votre attention. A tous. Merci. Donc, on va faire une petite séance d'essayage de l'AMS 500i. On en a beaucoup écouté parler. Les collègues m'ont fait marronner avec, là, on va l'essayer. Ça va certainement être le coup aussi d'une petite vidéo test après sur le chantier. On va voir où est-ce qu'on pourra en dégoter une. Jusque-là, niveau poids, c'est quasiment incroyable. Maximilien de la Team Steel nous a fait une démo. Honnêtement, ça a l'air d'être une super machine. Donc, là, les gars, petite séance de test avec l'AMS 500i. Déjà en poil et impressionnante à l'avoir tourné, c'est fabuleux. Là, je viens d'apprendre qu'avec cette petite bête, vous voyez comment on peut la manipuler d'une main, on peut monter un guide de 90. Je ne vous dis pas, le gain de machine, ça peut remplacer quasiment, pour moi, dans mon utilisation, quasiment entre machines. Donc, là, je la teste tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Que du bonheur. Rien d'autre à dire. Je pense que tout le reste de l'équipe derrière, tous les collègues et la gueule, sont assez d'accord. À mes yeux, je ne pense pas qu'on a grand-chose à redire. Voilà, donc, on continue un petit peu la matinée. Et puis là, j'arrive sur un stand qui me tient fort à cœur, parce que c'est quelqu'un qui fabrique en Maine-et-Loire, depuis quasiment 1850. C'est une boîte qui est au top qualité. Et puis là, on a Pierre qui est sur place pour la marque Courant. On ne va pas présenter Courant, parce qu'on ne présente plus Courant. Mais peut-être quelques nouveautés. Tu peux peut-être nous dire un petit mot, bien sûr, quelques nouveautés. Bonjour, merci d'être venu à C'est Portulier. Alors, cette année, en nouveauté, qu'il n'y en ait pas vraiment une, c'est le harnais Koala. Donc, c'est un mec qui est apparu déjà depuis 4 ans, en 2015. Donc, cette année, on a le adopté d'un pont un peu plus gros que les générations précédentes. Donc, un pont plus gros pour une plus grande durabilité. Et aussi, il y a une petite astuce, c'est qu'on a mis une âme rouge dans le pont. Donc, l'idée, c'est qu'on a un témoin d'usure. Pour être sûr que dès qu'on voit le rouge, on est encore en sécurité, mais il est temps de changer le pont. D'accord. Voilà, donc, vu que c'est la pièce d'usure du harnais, principalement, comme tout l'harnais, c'est le pont qu'ils usent. Donc, voilà, le témoin d'usure, qui fait qu'à partir du moment où on atteint le rouge, il faut changer le pont. Et au niveau technique, sur le harnais, des porte-outils, des... Alors, si, petite motée que j'allais oublier, c'est un pont de coupe, je pense. C'est un petit mousqueton par fransonneuse. D'accord. Sinon, le harnais est dispo en 3 tailles. On avait une grosse demande par des petits grimpeurs pour un harnais en petite taille. Les harnais classiques étaient trop grands pour la majorité des grimpeurs qui avaient des gabarits de trèfle. Notamment tous les nouveaux qui arrivent sur le marché, qui sortent du CAC la gare. Donc, maintenant, le harnais dispo en 3 tailles. Un coup, une taille S pour les petites tailles. Standard, c'est taille ML, qui couvre 80% des grimpeurs. Et puis une taille LXL pour les gabarits un peu plus costauds. D'accord. J'espère ne jamais faire partie de cela. Sinon, cette année, en nouveauté, c'est une nouvelle corde d'accès. Donc, c'est la SQUIR 2. Parce qu'elle remplace la SQUIR 1 qui était apparue pareil il y a quelques années. D'accord. C'était une corde en diamètre 10,5 qui était un peu fine. Oui. Qui avait été faite pour l'accès, principalement. Donc, pour une corde d'accès, la principale qualité, c'est d'avoir une corde qui soit assez statique. Pour pouvoir, sur des montées de 15 mètres, 1 mètre, voire plus, avoir des montées sans effort. Avec très peu d'allongements, on est très vite en tension dans la corde. D'accord. On n'a pas les failles de l'eau qu'on peut avoir sur des cordes plus élastiques. D'accord. Donc, une corde assez statique, avec seulement 2% d'allongement. Et un diamètre 11,5 qui permet d'avoir une bonne prise en main. D'accord. Pour pouvoir faire du SRT en accès, mais aussi en déplacement dans les arbres. Et 11,5, on voit là. Donc, on peut vraiment mettre quasiment tous les matos dessus. Que ce soit du logjack, on envoie à côté là-bas, du spider, du SRT ou du grillon. Tout le monde dessus. Alors, comme c'est une corde qui est SRT, c'est une corde qui n'a pas d'épissure. D'accord. Donc, l'idéal outil, c'est le type rope wrench. D'accord. Donc, on va travailler au nœud, mais avec le rope wrench, qui va créer un peu de frein dans le coude, pour pouvoir soulever le frottement. Ou sinon, il y a des dispositifs, maintenant, pour ne pas le citer, Petzel avec son zigzag et sa chicane. Qui sont très adaptés, cette corde-là. C'est un diamètre qui va très bien et c'est vraiment super vide avec. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, c'est pas grillant. C'est zigzag, n'importe quoi. Donc, voilà, un zigzag avec la chicane, ça marche, en SRT, évidemment, dessus. Donc, voilà, corde assez statique, donc, disco en jaune, comme ça, avec du rouge, ou l'inverse, en rouge avec un peu de jaune. En tout cas, bien visible dans les arbres. Bien visible dans les arbres, très important. Pour ne pas les louper, quoi. Sinon, petite nouveauté de la gamme, cette année, c'est la Comora. D'accord. Pour ceux qui ont connu, la Canepa Pro, c'est une petite déclinaison de la Canepa Pro. Donc, avec une corde 16 plus haut, la presse classique de la GERP, depuis très longtemps. Cette année, on l'a doté d'une épissure fine. D'accord. Avant, on avait des épissures qui étaient un peu épaisses. Donc, là, une épissure fine. Donc, la couture ici, c'est qu'une surlure, en fait, qui va la maintenir en place. D'accord. Donc, l'épissure fine qui passe, donc, dans les appareils type zigzag, évidemment. Des cordes hyper souples. Ouais, super souples. Donc, l'épissure, en plus d'être très fine, on a mis un dispositif spécial, c'est qu'on a mis l'étiquette dans l'œil de l'épissure. D'accord. Donc, l'énorme impose qu'on ait toujours deux étiquettes au bout de la corde. Donc, là, pour ne pas que l'étiquette s'arrache sur la corde, elle est cachée au cœur de l'épissure. D'accord. Donc, on voit ici, si je l'ouvre, on arrive à ouvrir. Parce que, par expérience, l'étiquette, elle fait généralement pas longtemps. Et on retrouve son numéro de série, donc le transabilité qui est assuré. Et on ne perd que l'étiquette sur cette épissure. Ok. Donc, voilà pour cette corde. Donc, la Comora qui remplace la Camepa Pro. D'accord. Bon, ben, c'est super, ça. Voilà. C'est super. On passe une bonne journée, Pierre ? Ben, plutôt pas mal. C'est pas mal. La méta est encore avec nous. Ouais. On a encore quelques gars qui traînent là. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu super beau temps. Bon, ben, la journée, la journée Porte ouverte, Grangeray, journée spéciale et lagage se termine. Bon, là, c'est un peu plus calme parce que tout le monde est parti. Je vous ai préparé un petit casse-galt qui était pas mal, donc tout le monde est parti manger. J'en profite d'être un petit peu tout seul sur la zone d'expo. Et puis, on a passé une très bonne journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Quelques modèles de tronçonneuses et du matériel. J'ai demandé à différentes sociétés qui étaient présentes, donc éventuellement, de me passer peut-être du matériel pour le tester. Vous en parlez un petit peu. N'hésitez pas à balancer du commentaire si vous voulez des réponses sur certaines choses. Et puis, mettez aussi un petit like. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez. Si vous voulez une notification de toutes les nouvelles vidéos qui paraissent. Ça va être un peu plus soutenu en période d'hiver. Ça a été un peu light cet été, mais bon, que voulez-vous ? Il faut qu'on prenne aussi les vacances, donc c'est pas mal. On ressort, on a eu un petit peu de cadeau, le casquette style. Un petit protège-coup pour l'arrière-saison de chez Courant. Des petits portes-clés. Écoutez, on abordera fièrement toutes ces marques. Bon, belle honnête. Très bonne fin de journée. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501